Alors bienvenue sur ma série de vidéos, c'est vraiment la vidéo qui vous aide à changer votre émotion pour passer à un niveau supérieur, être heureux. Et je le fais par quoi ? Par l'entremise d'histoire. Alors aujourd'hui j'aimerais dédier cette vidéo à la colère. Est-ce que vous avez une idée de, quand vous vous mettez en colère, c'est très simple, c'est 3 heures ou 2 heures, je ne me souviens plus, où votre cerveau est planté comme un ordinateur, shutdown, il ne réfléchit plus, il ne fonctionne plus, et c'est comme si vous, vraiment vous avez un court circuit à l'intérieur de votre corps. Ça c'est toutes les fois que vous vous remettez en colère. Et c'est incroyable parce que ça ne vous aide pas, mais on ne s'en rend pas compte. Alors aujourd'hui j'aimerais vous expliquer un petit peu les dégâts que ça fait. Ça c'est un monsieur qui se mettait tout le temps en colère, contre tout le monde, la terre, le ciel, sa femme, ses enfants, et sa femme, elle n'en pouvait plus parce que c'était intenable, ingérable. Et du coup elle lui a dit, écoute, j'aimerais vraiment beaucoup que tu ailles voir le sage du village. Il ne voulait pas, il ne comprenait pas en quoi le sage du village, il devait aller le voir, mais quand il faisait tellement confiance à sa femme, il est parti. Alors le sage du village lui a dit, écoutez, il semblerait que votre femme vous ait demandé de me voir parce que vous avez des petits soucis de colère, etc. Et il fait, oui, mais oui. Et alors ? Écoutez, j'aimerais quand même vous demander, vous avez un jardin, mais vous n'avez pas de palissade, vous devriez aller construire une petite palissade. Et j'aimerais que vous le fassiez pendant un mois. Donc vous allez chercher du bois, vous allez acheter des clous, et vous allez monter cette petite palissade tout au long de votre jardin. Et quand vous aurez fini, au bout d'un mois, venez me voir. Il est sorti de là, déjà en colère, en comprenant absolument pas pourquoi il avait demandé de construire des barrières tout autour de la maison alors qu'il était venu pour la colère. Mais quand même, il s'est mis à la tâche, au bout d'un mois, il est revenu le voir. Il fait, alors, comment ça a été ? Il dit, ben, dur. Ça m'a pris du temps, il faisait chaud, j'ai transpiré, j'ai pas arrêté de taper sur des clous et des planches. Mais bon, la palissade, elle est montée finalement. Il fait, ok. Alors maintenant, je vais vous demander d'aller acheter une pince et vous allez retirer toute la palissade et vous allez retirer les clous. Il fait quoi ? Mais je ne comprends pas pourquoi vous m'avez demandé de construire quelque chose pour le défaire un mois plus tard. Je dis, vous allez comprendre un peu plus tard. « Mais allez-y, faites-le ! » Et là, il part. Et il commence pendant un mois à enlever tous les trous, toutes les planches de bois, disposer les trous, enfin les planches de bois d'un côté, les clous d'un autre. Et il va le voir. Il fait, ben écoutez, maintenant j'aimerais beaucoup aller avec vous à votre domicile. Il fait, ah bon, monsieur, oui, oui, oui. Et quand il est parti, il a dit, montrez-moi ces planches, montrez-moi ces clous. Oui, oui, voilà. Et il dit, ben vous avez vu ? Toutes ces planches-là contiennent des trous. C'est tous les trous que vous avez causés parce que vous avez mis un clou dedans. Et ben la colère, c'est la même chose. À chaque fois que vous vous mettez en colère, c'est un trou que vous posez sur votre cœur. Ou c'est un trou que vous posez sur le cœur de quelqu'un d'autre. Quoi que vous fassiez, même si vous vous excusez, même si vous revenez à la charge avec des mots gentils, la personne peut vous pardonner. Malheureusement, le trou restera à la bête. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec des relations qui se dégradent, des relations qui sont de moins bonne qualité parce qu'on s'est tellement mis en colère. On a tellement causé de trous chez l'autre ou chez soi que finalement, la relation est complètement biaisée avec soi ou avec les autres. Alors avant d'ouvrir les bouches, la bouche, dites-vous combien de fois je vais blesser l'autre et surtout combien de trous je vais blesser.